Petit, j'ai rêvé d'être gardien de but. Non, d'être Fabien Barthez, dernier rempart de l'équipe de France durant sa période la plus faste, 98-2000. Tellement hâte d'allumer le Windows 95 du Daron pour tâter FIFA 99, avec Barthez, à genoux, tout sourire sur la jaquette. Des frissons, rien que d'y repenser. Des frissons, en me rappelant ma paire de gants Adidas dédicacée. Zizou devant, Barthez derrière, je savais mon équipe invincible. En état de grâce, Fabien était le meilleur du monde. Le divin chauve, un surnom presque péjoratif, tant cette appellation est aujourd'hui généralisée à tous les joueurs au crâne rasé. Barthez, tout de noir vêtu, chaussettes remontées, short à la taille, maillot rentré. Seuls ses gants étaient blancs. Coupe droite, bien taillée mais pas moulante. Classique et tendance. Son équipement mettait en valeur son style de jeu. Spectaculaire, sauvage, soliste, ne le saoule pas. Le numéro 16 plutôt que le 1, pourtant indissociable du rang de titulaire. Un jeu au pied de toute beauté. Efficacité, belle gestuelle, belle frappe, amour de passe, précis, footballeur avant d'être gardien. Arrêt réflexe, parade horizontal, main opposée, spectaculaire, incroyable. Les parades de Barthez, autant de frissons que pour un but. Je ferme les yeux et je le vois mitraillé à bout portant par Ronaldo en finale de la Coupe du Monde 98. Fabien Barthez, des sorties aériennes et dans les pieds rapides, pleines d'autorité et de sang-froid. La faculté a gardé le ballon au chaud, telle une couveuse. Rassuré, ses coéquipiers remontent. Ne ressort à la lumière que son crâne reluisant, chauve, profilé. L'œuf peut éclore à la relance. Tel un vrai super-héros, Barthez savait s'incliner avec classe. Une faculté incroyable à rendre un but encaissé encore plus stylé. Battu, il ne bouge pas. Se contente de regarder la balle filer, comme mystifié, les frissons. Petit, j'ai rêvé d'être gardien. Non, d'être Fabien Barthez. Je fermais les yeux et m'imaginais au Stade de France, au Vélodrome, à Old Trafford. Je demandais à mon père de m'envoyer des boulets de canon pour m'envoler, comme lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501